Bonjour à tous, bienvenue c'est Engie, on se retrouve pour les guidances astraux du mois d'avril. Et oui, le printemps est déjà là, on va aller voir ensemble avec les cartes, le tarot, les oracles, quels sont les messages pour vous, les énergies qui vont vous entourer et le potentiel qu'il y a à expérimenter sur cette période. Comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant et le lunaire, ça permet également de compléter le tableau. Vous pouvez écouter pour vous, pour la personne de votre cœur qui partage votre vie par exemple. Je vous demande tout simplement en échange de mon travail de me mettre un petit like, un petit commentaire, de vous abonner pour ne rien rater. Pour vous, c'est pas grand chose, c'est gratuit mais pour moi c'est beaucoup et ça encourage énormément mon investissement. Je vous embrasse les amis et je vous retrouve tout de suite avec votre signe. Bonjour les scorpions, bienvenue dans votre guidon, je vais la préparer devant vous, on se retrouve pour la lecture. Allez, on est parti les scorpions, on va aller voir pour commencer vos énergies globales sur l'ensemble de ce mois d'avril. Un regard positif sur le monde. Le focus, le lâcher prise, la confiance, le cavalier de bâton, ça c'est une belle énergie, une dynamique. Et le tigre, détermination et courage. Ouais, on retrouve, c'est la même énergie. L'audace, le courage, l'action, la décision, l'enthousiasme. Reprendre un regard nouveau sur une situation, la confiance, c'est votre confiance en vous, c'est la foi en la vie. Là, je pense qu'il y a quelque chose où on vous invite à vraiment porter votre attention sur ce qui est positif. C'est sûr que si on choisit de mettre les lunettes noires et de regarder le monde au travers de ce filtre, on va voir que le négatif. Là, c'est vraiment l'invitation à retrouver confiance, optimisme, audace pour pouvoir mettre en place quelque chose. Avoir confiance en la vie et en soi. Avoir cette confiance nécessaire pour pouvoir avancer, se lancer dans quelque chose. Y croire, croire en soi. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose à pardonner, si c'est dans du relationnel. C'est aussi se dire que vous ne pouvez pas avoir les pleins pouvoirs sur tout. Il y a peut-être quelque chose à laisser partir, comme une croyance qu'on peut agir sur telle situation. Non. Là, la question, elle est vraiment de porter votre attention sur ce que vous, à votre échelle, vous pouvez faire. Peut-être d'une meilleure organisation, d'éviter la dispersion, de se concentrer sur un seul et même objectif pour certains. De choisir une quête et de s'y tenir, voyez, de lâcher certaines choses pour privilégier d'autres. Donc, une réorganisation de vos priorités. Pour d'autres, il est question d'accepter de rebondir après une épreuve. Ça peut être ça. Vous pouvez avoir ressenti une déception, peut-être un sentiment de deuil, de tristesse, de laisser partir une situation. Et on vous invite à regarder droit devant. C'est comme ça que je le ressens aussi. Alors, on va voir comment ça résonne dans le domaine matériel. Il y a des questionnements. Le lâcher prise, voyez, réorientation. Et c'est ça. Ça résonne particulièrement dans la matière. Alors, la matière, ce n'est pas uniquement le travail. C'est aussi la finance, le quotidien, la maison. Tout ce qui est en lien avec le concret. On voit que vous vous posez beaucoup de questions. Ici, vous pouvez être dans une confusion, ne pas savoir quelle décision prendre. Ici, il y a un lâcher prise encore qu'on avait ici. Et une réorientation. Donc, la mouche te demande de ne pas t'épuiser en t'acharnant inutilement sur une situation qui n'évolue pas. En travaillant avec elle, tu pourras te recentrer davantage sur tes besoins et moins sur tes envies. Elle t'apportera protection en ce sens. Voilà, c'est ça. C'est que ça va être important de se concentrer sur les véritables besoins qui diffèrent parfois de ce qu'on a envie. Gérer mieux ses priorités. Arrêter de nourrir une situation qui n'évolue pas. Là, la vie vous invite à accepter que quelque chose doive être laissé pour accueillir de la nouveauté. On arrête de s'acharner, comme le dit la carte, inutilement sur une situation qui n'évolue pas. On porte son attention et son énergie sur autre chose. Là, vous avez la force. La force, elle va vous aider à retrouver courage. Elle va vous aider à avancer, en fait. À retrouver l'optimisme et l'énergie nécessaire pour faire ce qu'il y a à faire. Pour avoir peut-être aussi quelque chose à négocier, à argumenter au niveau financier, matériel. Elle vous aide aussi à garder votre sang-froid. Elle vous aide quelque part à affronter ce qu'il y aura à affronter. Dans cette réorganisation, dans cette réorientation. Avoir les choses en face, à accepter justement une situation. On vous dit que vous êtes assez fort pour pouvoir traverser cette situation-là qui vous amène vers un autre courant. Même si ce n'est pas évident. Alors, vous avez eu deux cartes et je les ai gardées pour le coup. Et vous avez un roi d'épée. Le roi d'épée, là, clairement, on vous dit que vous avez l'intelligence. Vous avez la maturité nécessaire. Vous êtes capable de prendre la bonne direction. Il y a une décision importante à prendre. Il faut le faire. Même si ce n'est pas facile. Même s'il y a des négociations. Et notamment en lien avec l'administratif, le juridique, l'officiel. Importante. Donc là, ça peut être vraiment très contractuel, très concret, on va dire. Vous avez quelque chose à négocier. Peut-être un départ. Obtenir gain de cause au tribunal, etc. Mais c'est aussi la force en vous, l'intelligence et l'analyse suffisantes. L'objectivité suffisante. La maturité pour prendre les bonnes décisions. Pour regarder les choses, détacher de l'émotionnel. Mais vraiment, regarder les faits. Analyser. Comprendre que là, il y a une décision importante à prendre. Effectivement, ça, ça ne fonctionne pas. Là, je perds mon temps. Je perds mon argent, etc. Bon, vous avez ici cette notion de chien et de chance. Alors, ce roi d'épée peut représenter un signe d'air. Ça peut aussi représenter une personne mature. Une personne ayant peut-être même des responsabilités. Qui peut vous aider dans cette situation. Donc ici, ça peut représenter l'aide d'une personne dans cette situation concrète et matérielle. Ça nous parle aussi de se faire confiance. C'est l'opportunité ici. C'est vous dire qu'il y a une opportunité qui se présente. Vous ne la voyez peut-être pas comme cela actuellement. Mais clairement, la redirection que votre vie prend, c'est quelque chose de positif pour vous. Et c'est aussi tenter sa chance. Donc, si vous avez besoin ici, si vous doutez de vous, si vous avez peur de prendre une décision, on vous dit clairement non. Vas-y, fonce, aie confiance en toi. Il y a une opportunité. Ça peut nous dire aussi que vous serez aidé. Et notamment financièrement par une personne. Peut-être qu'il y a pour certains quelque chose à demander, à revendiquer. Et là, ce sera très favorable. Alors, au niveau relationnel, on a la foudre, la joie de vivre, le vide de coupe. Ok, bon. Au niveau relationnel, on règle ses comptes ici. On en a assez de subir une situation. Là, clairement, il y a une énergie qui demande à être nettoyée. On nettoie. Vous voyez, la croix, c'est quelque chose de lourd. C'est le fardeau, c'est la tristesse, c'est le deuil. J'ai l'impression que là, on s'en éloigne. Avec le 8 de coupe, il y a l'idée de comprendre ce qu'on vit au niveau intérieur, au niveau de ses émotions, et qu'il est temps de reprendre sa vie en main. On ne peut pas rester dans une énergie comme ça, de lassitude, de deuil. On a besoin de prendre du coup dans sa vie des décisions. Si on ressent ça, c'est tout à fait légitime et c'est important d'être à l'écoute de ses émotions. Mais du coup, de s'en extraire, de faire en sorte que cette émotion-là ne se transforme pas en sentiment. C'est-à-dire qu'elle ne s'ancre pas dans votre vie. Ça veut dire que ça vous pousse à prendre des décisions pour pouvoir retrouver cette joie de vivre. Si vous ressentez ça, ce qui est tout à fait normal, on vit tous à certains moments de notre vie, de la tristesse, de la colère, un conflit. Mais ce qu'on vous invite à faire, c'est à prendre conscience de ça. Ce sont des messages qui invitent à une transformation. Vous voyez ? On n'est pas obligé d'y rester. Et c'est là, le vide-deux-coup vous dit si tu ressens ce besoin de t'éloigner, de tourner le dos à quelque chose, fais-le. Parce que derrière, il y a cette énergie du colibri qui vous appelle à la joie de vivre. Apporte la capacité à prendre rapidement une décision quand cela est nécessaire. Avec légèreté et joie, elle te donnera les clés pour résoudre un problème sur le long terme. C'est ça. Il y a une décision. Clairement, on vous invite à prendre une décision pour retrouver votre liberté, votre joie de vivre. Il y a un événement ici qui vient frapper. C'est-à-dire, il y a un événement décisif, un événement important qui annonce un bouleversement dans votre vie personnelle, relationnelle. Et ça va impliquer une décision importante. Et je pense que là, vous allez régler une situation. C'est trop, c'est trop. J'agis, je décide. Je m'en vais, je pars, je transforme cette situation. Ça peut être un événement ici qui déclenche ça. Peut-être que vous ne le vivez pas encore. Ce qui est sûr, c'est que vous allez assainir la situation. Terminer de subir, terminer de vivre ça. Je règle un conflit. Peut-être que c'est un conflit qui est là depuis assez longtemps et il est temps de pardonner. Il est temps d'avancer. Il est temps, en tout cas, de transformer cette situation. Ce que je ressens surtout, c'est qu'il va y avoir un événement qui va du coup apporter ce positif. Donc, qu'est-ce que ça peut être ? Ça peut être une réconciliation. Ça peut être la décision de partir, de s'extraire de quelque chose. Ça peut être la décision de reprendre sa vie en main, de prendre les décisions qui s'imposent pour ne plus subir ce qui vous draine, finalement. Pour certains, ça peut être la décision de reprendre sa vie en main dans le sens où j'ai envie de prendre soin de ma santé physique, mentale. Vous voyez ? De changer les choses. Je ne veux pas rester dans ces énergies un peu sombres. Alors, la finalité de ce mois, c'est le chaudron. C'est-à-dire que ça progresse. C'est en croissance. C'est ce qu'on vous disait, d'ailleurs, au début, dans l'énergie du mois. C'est-à-dire que c'est un mois important pour vous parce que vous allez faire un grand saut en avant, un grand bond. Ça demande du courage. Ça demande de rester confiant envers soi, envers la vie parce que vous allez rebondir. Et là, c'est ça. C'est la croissance et l'expansion. Ici, on a quoi ? On a un 5 d'épée. C'est ça. C'est l'idée d'agir pour son bien. C'est l'idée d'agir ici et de ne pas subir une situation. De ne pas se laisser malmener. Mais c'est aussi l'idée de ne pas faire les choses par égo. C'est l'idée d'aller toujours vers la conciliation, vers l'amélioration, vers la communication pour que ça puisse évoluer dans le bon sens. Donc, on est dans l'idée de résoudre une problématique mais pour le bien de tous, quelque part. Ce n'est pas œil pour œil, dent pour dent. On règle la situation, on fait évoluer les choses sans rancœur. On laisse derrière soi tout ça. On est plutôt dans l'idée d'un apaisement. Là, la fougue et la liberté, c'est ça. Le cheval est un animal libre, fougueux et gracieux. Il apporte les énergies du masculin. La liberté, la fougue, si tu te sens prisonnier de ta vie, il t'aidera à reprendre les choses en main. Voilà. On reprend les choses en main, on arrête de subir une situation mais on fait les choses dans la douceur. Dernier message, j'évite d'être trop individualiste. Je m'ouvre à ceux qui m'entourent, je cherche à concilier mes intérêts et ceux des autres. J'arrête de tout ramener à moi ou de ne faire les choses seulement parce que j'en récolte un bénéfice et un avantage. Ainsi, je suis plus lumineuse. C'est ça. Il y a l'intégration aussi des autres dans votre situation. Donc peut-être qu'il y a un travail qui se fait sur soi, une remise en question également. On essaie vraiment de concilier. Là, c'est vraiment conciliation. Voilà pour vous les amis. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous embrasse. Je vous dis à très vite.